Cette émission est entièrement consacrée à la recherche et la capture d'Oussama Ben Laden. Si vous avez quelque information, téléphonez au 514-790-5383. En attendant Ben Laden, voici votre programme. Sous-titrage ST' 501 Pour lundi, c'est Pierre Brassard qui vous souhaite l'avoir vu à l'entendant Ben Laden, une émission estivale qui s'inspire de l'actualité et qui ne parle aucunement d'horticulture. Quoique, saviez-vous que les bégoniens dits « tubéreux » sont divisés en cinq catégories principales? Alors on en discute avec mes amis éco-animateurs Marie-Sadaï-Michon et Jean-Jones Nédufort. Bonsoir! Bonsoir! Bonsoir Pierre! Non, je ne savais pas qu'il y a des bégoniens, non. Cinq catégories de tubéreux? Oui, oui, pas d'opinion sur les cucures bi-tassées, c'est un nouveau terme que j'ai appris en bêtise. Oui, bienvenue. Alors de quoi on parle ce soir? Ben ce soir, on reçoit le créateur de Gérard Delaflac et grand caricaturiste Serge Chapelot et je vais aussi parler à une maman gaspésienne qui a été la vedette d'une émission de télé-réalité française. Oui? Et pour ma part au laboratoire, je vais faire pogner les nerfs à Marie-Soleil en faisant exploser quelque chose. J'aime assez ça quand tu cries quand je fais exploser quelque chose. Ça va peut-être y déboucher le nez en plus. Ben probablement parce qu'elle va m'en revivre, on a une heure en direct. Oui, oui, et en tribune libre, ben on parle de la future, ma future voisine, Carla Omolka. Ah, c'est sûr. Oui, oui, ça va être, je vais être dans son quartier. C'est l'accomplice du tueur en série, Paul Bernardo, qui déménage à côté de chez moi en juillet. Et je vous pose la question, on vous pose la question, que feriez-vous si Carla Omolka devenait votre voisine? C'est la question qu'on vous pose avec notre expert, maître Julius Gray. Ça, c'est de l'information. Et enfin, aux antennes, on a un scoop incroyable à propos de la disparition des dinosaures. Mais sans plus tarder, voici le variété brassard. Oui! Bravo, Pierre. Bravo. Merci. Non, ça commence mal. Mauvaise nouvelle. Oh! Le Viagra pourrait rendre aveugle. Eh oui! Cependant, bonne nouvelle en continuant de prendre du Viagra. Les aveugles n'auront même pas besoin de cannes blanches. Ah! Ah, c'est toi, Marie-Saleil? Oui, oui. Ah oui, c'est bien toi. C'est de l'image. Alors, dans le même ordre d'idées, il y a le transporteur aérien Air Canada, qui sera un des commanditaires officiels des Hot Games 2006, sorte de Jeux olympiques destinés aux athlètes homosexuels. Et pour l'occasion, Air Canada a publié cette réclame dans le magazine Destination Gay Québec. Oh! 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 C'est clair. Oui, c'est clair. Alors, c'est ce qu'en publicité, on appelle pénétrer le marché, pile non comprise. On décolle. Alors, j'imagine la première classe. Alors, stupéfaction en lisant ce semaine ce gros titre, « Les reins de vieilles personnes décédées font des miracles ». Vous savez, moi, j'ai de plus en plus l'impression que pour écrire des titres dans le journal de Montréal, il faut avoir un entonnoir sur la tête. Remarquez-moi, attention, je le savais que « Les reins de vieilles personnes décédées faisaient des miracles » parce que Jean Leloup a fait une chanson là-dessus qui s'intitule justement « Les reins de vieilles personnes décédées font des miracles ». Ah, tu as ta guitare! Extrait. Pierre, je ne savais même pas que tu avais une guitare. Moi non plus, je l'ai appris en direct. « Je veux te dire que les reins de vieilles personnes décédées font des miracles. » « Je veux te dire que les reins de vieilles personnes décédées font des miracles. » Voilà. Au lieu d'aller voir le pape, d'allumer des lampions, de couper la boisson, t'as qu'à prendre une pépine, d'aller au cimetière pour exhumer Pépère et lui prendre son rein qui filtrait plus l'urine. « Je t'aime, je t'aime, voilà. » Je veux te dire aussi, Castor, je fais des chansons qui n'ont plus d'air. Jean Leloup est mort, vive Jean Leclerc, voilà. Rendez-vous au prochain Galois de la Toute. Je l'ai rodée deux semaines à Régina, celle-là. Eh bien, la reine Élisabeth II a quitté le Canada mercredi au terme d'une visite marquée, en fait, de dix jours, par la pluie, l'humidité, le froid et encore d'autres pluies. Alors, le temps fut à ce point mauvais que la santé de la monarque a été mise à rude épreuve. Ainsi, comme on peut le voir sur cette photo, la souveraine a été obligée de se déplacer en permanence avec son baigne à hémorroïdes royale. Ah! C'est un petit coussin. Avant son départ, Sa Majesté et le Prince Philippe ont assisté au Saddle-Done de Calgary à un spectacle commémorant le centenaire de l'entrée dans la Confédération de l'Alberta, le compte-rendu de notre correspondant. Aussitôt arrivé, un bambin de Calgary remet une gerbe florale à la souveraine qui, pour l'occasion, s'évitue d'un manteau en peau de bonhomme. Carnaval, cela va sans dire. C'est bien connu, la reine d'Angleterre aime les fleurs. Pas tant que ça, finalement. Les Albertains, on le sait, sont riches, mais pas vite-vite. On lui remet donc d'autres fleurs pour remplacer les précédentes. Un broglio, la reine se sauve, mais peine perdue. On la fleurit à nouveau à la plus grande indifférence de la foule. Qu'importe, envoie le bouquet à la capine rouge. Et que le spectacle commence. Quel spectacle! Presque aussi bon que le gala de la presse, diront certains. Voyez par exemple ces jeunes filles dont la chorégraphie évoque un ventilateur fonctionnant à très basse vitesse. À moins que ce ne soit une croix pour changer un pneu lors d'une crevaison. La reine ne peut que s'ébahir. Cette fantasmagorie réglée au quart de tour fait place à tous les peuples. Les Écossais, les Chinois, les Russes, les Israéliens et les Ukrainiens qui, panne d'inspiration, font la même danse que les Russes. Sa majesté n'en revient tout simplement pas. Les acrobaties sont à couper le souffle. Des costumes féériques, la devise de l'Alberta n'est-elle pas « Bonne coupe, bon prix, bonne réputation » ? Et n'eût été d'un léger contre-temps causé par le mauvais fonctionnement des boucles d'oreilles de cette danseuse, le tout se serait déroulé sans un écroche, sous l'œil d'une monarque flabbergastée. Ici, Maxwell House Bilodeau, pour un attendant Ben Laden. Eh bien, merci! C'est à peu près ce qui s'est passé cette semaine. De retour après le tape! Merci à notre équipe. Attention, j'annonce le combat des nouvelles! Ça paraît que ta pageur a pris sa retraite. Alors, Marie-Soleil et moi, on est extrêmement déterminés à gagner ce combat des nouvelles, mais attention, j'ai vu ce que Jean-René va nous montrer, puis on va encore se faire laver. Alors, pour voter et pour nous écrire aussi, vous allez sur notre page web au radio-canada.ca, barre oblique, Ben. Marie-Soleil, on a appris cette semaine que le soleil est bon contre le cancer. Bien oui, là, une autre affaire. Le soleil aurait des vertus anti-cancer, c'est-à-dire que c'est une nouvelle étude américaine qui vient, c'est des chercheurs de l'université Harvard, qui nous disent que s'exposer 15 minutes au soleil, 15 minutes à la fois, quelques fois par semaine, sans crème solaire, bien, ça nous donnerait assez de vitamine D, la dose suffisante pour prévenir et traiter certains cancers. Alors là, c'est une étude, évidemment, qui fait bondir bien des dermatologues qui soupçonnent même qu'il y a le lobby des salons de bronzage et des lampes solaires derrière cette étude-là. Et, certains, encore, mais... Quoi? Hé! Qu'est-ce qu'il y a? Il faut pouvoir aller prendre nos 15 minutes de soleil! On a le droit pour récupérer! Oui, mais cette année, c'est le pire mois de mai depuis Expo 67, saviez-vous ça? Il n'y a jamais fait aussi mauvais depuis je ne sais pas combien d'années. Même si on voulait aller prendre nos 15 minutes cette année, ce n'est pas possible, oubliez ça. Il y a eu 30 secondes de soleil en fin de semaine dans certaines régions. Oui, c'est ça. Et une autre affaire dont je ne suis plus capable, c'est les études contradictoires. Hé! Il y a une journée, c'est bon, le lendemain, ça donne le cancer, j'en peux plus! Je suis tenu de ça! Là, à qui se fier, on ne sait plus. Les experts, qui sont les experts? Qui sont? Il me semble que les ministres d'environnement, ça, c'est des sources fiables, honnêtes, à qui on peut se fier. À preuve, ce conseil est donné par un ministre de l'Environnement il y a une douzaine d'années, ministre de l'Environnement au fédéral à l'époque. Vous allez le reconnaître. Regardez. Il est bon de rappeler à la population, et nos ministères de la Santé, j'espère, vont le faire, de ne pas aller au soleil. Et surtout pour ce qui est des jeunes enfants. Les jeunes enfants, c'est très important de le rappeler, d'éviter d'aller au soleil. Surtout ceux qui ont entre 2 et 18 ans, qui sont plus vulnérables que les adultes. Quand on les a pas! Ça veut dire qu'il ne faut pas aller au soleil quand on a entre 2 et 18 ans? Non, jamais! Mais c'est long, un peu. Pour rentrer les enfants, rentrer aux abris. Alors, merci, Jean, pour ce conseil éclairé. C'est pour ça qu'il n'est plus ministre de l'Environnement. Il est devenu pour ministre! Ben oui! Bravo! Merci, Marie-Claire. On vote, on vote, on vote. On s'essaye. Alors, si vous permettez, moi, je vais faire ma nouvelle. En fait, on va laisser, avant de laisser la place à Mohamed Ali Duford, mon scoop, c'est le suivant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une publicité qui roule depuis quelques temps à la télévision sur l'île du Prince-Édouard, qui invite la population à aller faire un tour dans cette belle région. Alors, on va regarder un extrait, puis je vous invite à porter attention à l'adresse Internet qu'il y a au bas de l'écran. Surveillez bien, on regarde ça tout de suite. Allez, un peu d'air salin vidéo. Composez dès maintenant le 1-800-887-1000 pour obtenir gratuitement votre trousse d'informations. Ça a l'air beau! Ça a l'air très joli. En plus, une belle adresse Internet, c'est marqué « Demander Serge ». Moi, je trouve que c'est un prénom rassurant, Serge. C'est vrai, toute mon enfance a été bercée par la voix mélodieuse de Serge Surgeon, même mis vingtaine par les vestons pastels de Serge Laprade. Mais quoi, il y a juste un gars qui travaille pour toute l'île du Prince-Édouard? Mais c'est ce qu'on a voulu vérifier. Moi, je me dis, j'avais envie d'appeler Serge. Alors, on a demandé à une partie de notre équipe de recherche, Maude Vachon, je vous préviens tout de suite, à l'endroit un peu bizarre, comme une laryngite, d'appeler là-bas et de demander Serge. On écoute le résultat de sa conversation. Merci pour appeler toute l'île du Prince-Édouard. Je m'appelle Shannon. Comment est-ce que je peux vous aider? Oui, bonjour. Est-ce que je prépare la Serge, s'il vous plaît? Il n'est pas ici aujourd'hui, mais je peux vous aider. Oui, bien, si c'était possible qu'il me rappelle, j'apprécierais beaucoup. J'appelle le Radio-Canada. Ah, OK. Pour être honnête, il n'y a pas de Serge. C'est seulement une courte pour la formation. Ah, il n'y a pas de Serge! Non, il n'y a pas de Serge! Bon, attends, c'est à voir! C'est frayant! C'est de la fausse représentation. Je suis outrée. Moi aussi. Moi, cet été, je vais rester au Québec, parce que quand j'appelle Roger pour commander ma caisse de douce, c'est Roger qui me répond. Alors maintenant, pour ce pied de Jean-René, c'est un sujet délicat, incontournable, inconfortable. Nathalie Simard, arrange-toi avec tes troubles. Oui, bien, merci beaucoup. Bien, on a parlé abondamment depuis une semaine. Oui, un peu. Et ce qui est spécial avec l'histoire de Nathalie Simard, c'est que maintenant qu'on sait tout ce qui s'est passé, on ne peut plus voir ce qui s'est passé avant du même oeil. Les entrevues, les émissions. Et on a mis la main sur un extrait qui s'est passé il y a à peu près, je dirais, une quinzaine d'années. C'était dans le temps de tourner la page. Et vous allez voir que c'est des paroles qui sont extrêmement importantes au point de vue sens quand on les regarde à partir d'aujourd'hui. On écoute. Quand Guy Cloutier venait chez nous, j'allais me cacher dans le garde-robe. Moi, j'avais peur de Guy Cloutier comme j'ai peur des araignées. Les araignées, moi, c'est ma phobie. J'ai vu ça. Bien, il y a une ressemblance entre Guy Cloutier et les araignées. Guy, c'est tisser sa toile et c'est choisir ses victimes. C'est vrai. Puis c'est pour ça que ça donne des jobs à des gars comme dans le bye-bye, puis dans le rire à bien. Tout le monde nous émite. Tant mieux. C'est drôle. Non, mais moi, je n'ai plus peur de Guy Cloutier. Mais c'est fou, hein? À un moment donné, là, je lui avais chanté une petite chanson au téléphone puis il m'avait trouvée bonne. Il m'avait dit, c'est donc bien beau, ça. Je vous dis que ça n'a pas été long que je suis sortie du garde-robe. Oui, puis l'ensemble, mon petit Guy, elle a une belle garde-robe maintenant. Alors, à toi, Pierre, parce que je viens de passer à travers mon anti-sidorifique. OK. Bien, merci, Jean-René. C'est lourd de sens. Alors, allez maintenant, cliquez furieusement pour la nouvelle de votre choix. On le sait, Carla Omolka ira bientôt emprunter des tasses de sucre à Jean-René. Alors, que feriez-vous, vous aussi, elle devenait votre voisine? Nos numéros de téléphone, si vous habitez la grande région de Montréal, bien, c'est le 7905383. Et si vous êtes à l'extérieur de Montréal, les ponts, les mouches noires, les chars pas de roue montés sur des blocs de ciment dans le parterre, on se reconnaît. Et c'est donc le 1-866-687-7262. Et au retour, Serge Mbombard-Chapelot va être là avec nous! En attendant Ben Laden, je nourris mon Lionel. Mais bonsoir! Alors, au cas où quelqu'un se demanderait, oui, c'est moi, la fille du trio, et j'ai les résultats des votes du combat des nouvelles. Alors, Charonnie, tu nous bats encore. 331 votes, Pierre, t'es tout près derrière, à 329. Bravo! Alors, c'est l'équipe qui gagne. Bravo! C'est l'équipe qui gagne. C'est l'équipe qui gagne. On reçoit beaucoup de courriels. Qu'est-ce que ça nous dit, les gars? Bien, ici, il y a un courriel intéressant. C'est Joanne de Charlebourg qui nous écrit « Avez-vous vu les photos de l'opération de l'académicien Jean-François Prudhomme dans le magazine Star System? » Non, je n'ai pas vu ça. « J'aimerais votre opinion là-dessus. » Ah, mon Dieu! Jean-François. Qui est Jean-François Prudhomme ici? Ça, c'est un académicien de Star Academy. Oui, il a changé ses choix. Vous allez voir, tu sais, dans des vedettes, des fois, ça monte son salon, ça monte sa nouvelle blonde, ça monte son bébé. Mais moi, je n'ai jamais vu ça, quelqu'un qui monte son opération. Non, non, mais imaginez, ce gars-là, M. Jean-François Prudhomme, est tellement désespéré d'avoir de la publicité qu'il s'est fait opérer, il y a eu un accident. Bon, c'est dommage. Mais ce gars-là a eu la bonne idée de dire « Je vais prendre mes photos d'opération, je vais les envoyer au Star System. » Et là, ça va faire un reportage fantastique. Non, non, mais attends! « Moi, de la baise langue! » Est-ce qu'on peut voir les photos? Écoute, ce gars-là est tellement désespéré qu'il a envoyé des photos. Alors, vous voyez ici... Écoute, Jaronis, c'est pas pire. Il y a plein d'actrices qui montent un nouveau sein. Non, mais attends, c'est lui. On voit ses yeux. Mais ça, ce n'est pas des nouveaux-seins. Mais regardez bien ça, parce qu'il y avait l'orbite du front défoncée. Et là, regardez bien ça. Mon Dieu! C'est pas de bon sens! Il s'est fait enlever la face et il s'est fait poser sans sa face. Bon appétit! Regardez, ça, c'est sa face qui pendouille. Il est posé avec l'envers de sa face. C'est pas de bon sens! Ça peut se passer pas plus. Je te jure! On peut se faire enlever le visage comme ça? Bien oui, mais comment tu peux dire « Je veux que vous me présentiez sans ma face » dans une nouvelle vue? Ça éduque le public, peut-être, Jean-René. Ça éduque le public. En tout cas, c'est comme « On a vu l'intérieur de ta face, Jean-François. » Est-ce que nous sommes plus informés? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Non. Tu as, Pierre, un courriel? Bien, moi, je vais laisser faire la greffe, finalement, pour les chutes. Bien, il y a une Caroline Guindon de Plessyville qui dit « Je remarque qu'on entend des applaudissements et des rires pendant votre émission. Par contre, on ne voit jamais de public. » Est-ce que c'est des applaudissements et des rires en canne? Non, c'est du vrai monde! Non, non, ça, j'ai ça, on s'est coïncidé. Et, d'ailleurs, si vous voulez assister à l'émission en studio, bien, l'adresse Internet, c'est publicplusacommercialvidiotron.ca Numéro de téléphone, tout ça. Oui, c'est le fun, puis tu fais des imitations avant. Oui, oui, j'en fais aussi avant, puis on va sortir un DVD avec les meilleurs moments. Merci! Alors, c'est le temps d'accueillir notre invité qui s'est illustré de façon percutante cette année en faisant un succès de son émission « Et Dieu créa la flaque » et aussi en pogna la touffe du prophète Raël. Voici le redoutable caricaturiste Serge Chapeleau. Pas de place! J'ai su le gars pas de face! Ben oui, il y a pas de face! Non, non, c'est un peu des finisages. Je peux te tenir aux toilettes? Non! Non, non, mais c'était pour... T'avais jamais vu ça, un académicien pas de face? Non, j'en ai vu plusieurs, mais... Pas de face! Ça paraissait moins, mettons. Pas de face! Pas de face! C'est ça, hein? Oui, oui. Je suis sous choc, moi aussi. Je pense qu'au comptier, on le voit. Ça nous fait repenser notre face-lif à deux fois, hein? Écoute, comment ça va? Ça va bien, toi? Pas plus. Pas plus. Bravo pour ton beau succès. Belle saison de Gérardet. Ah oui, avec Gérardet! Ça prend du monde pour le manipuler, ce Gérard-là. À l'époque, c'était une marionnette. À la marionnette, on était deux. Tu sais, il fallait être fif. Parce que t'es collé un sur l'autre puis tu fais toucher des parties de corps. C'est toujours intéressant de faire ça. Mais maintenant, on est une quarantaine. C'est vrai? Une quarantaine de personnes. C'est plus le vote. Mais quand est-ce qu'on va avoir un petit bas généré par computer? Ah oui! Septembre. Ah oui! Imagine! Non, mais pense à ça, ce qu'on aime incroyable. On va être obligé de créer en virtuel un faux vrai bas qui enfile dans une fausse vraie née pour avoir donné l'impression que c'est un vrai bas qui parle avec un faux née. En tout cas, je sais pas. C'est pas un peu de trouble, ça? C'est pas facile à manipuler un petit bas, un vrai petit bas, parce que... C'est vrai? Il y avait le bas sur la tête, il y avait de la nuit. Non, je t'avais capable de faire un petit bas, c'est pas facile. Non, c'est le fun, non? Mais t'es très bon, Serge, pour incarner Gérard et je devine... C'est pas, c'est moi. Non, mais je devine un grand acteur... Oui, en arrière de tout ça, bien sûr. Caché. Ben oui, c'est ça. Dans le dernier épisode, t'as parlé... T'as aussi été caché comme grand acteur. Ah non, t'as été découvert, toi. C'est correct. Malheureusement, j'ai été découvert. Mais c'est quelque chose qui te tenterait, ça? À mon art, j'ai joué. Oui, oui, un comédien. Tout le monde va voir, c'est des vieux tapons, tu sais. Gavron, père de famille. Moi, je veux néquer avec les jeunes comédiennes. J'en ai eu un il y a 1000 ans. Oui, c'est vrai? Oui, oui. J'ai joué dans une film, une pièce de jet du saut. Oui. Les Tobus. Et je faisais le bomb. Je faisais le hippie. Ah oui, ça, oui. Mais c'était mon rôle, tu sais. J'ai rien changé, il n'y a même pas eu de maquillage. Je fume un joint et je néquais avec la comédienne. J'ai adoré ça. C'est vrai? Oui, puis en plus, tu recommences la scène. Tu dis, ah, il n'est pas bel eu. On pourrait-tu recommencer maintenant? Non, mais c'était bon. C'était bon? Bien, ce que j'ai fait, le rôle était plate, mais ce que j'ai aimé, c'est de faire la job. Oui, le travail. Oui, le travail. Je suis du travail. Je suis du travail. Quand tu es des comédiens, tu as fait de necker puis de sauter d'autres filles ici, d'ici, de la job. Tu en sais quelque chose. Souvent, tu es protégé, par exemple. Oui, absolument. Il y a des affaires en métal qui t'empêchent. D'avoir contact. D'être ameugle. Qu'est-ce que tu penses si on exploite ta vie et ton oeuvre en jouant à quelques arpents de Serge? Je pense que je vais m'en aller. OK, d'accord. Reste donc, oui, non. On va jouer, ça va être ça folle. Go, go. De toute façon, je pense que c'est la cassette. Alors, c'est un jeu très simple. Même Barda pourrait jouer. C'est ça. C'est ça, mais oui. Pierre-Jean René répond à mes questions concernant ta vie et ton oeuvre et celui qui perd doit à la fin donner toutes tes dates. C'est le fun, hein? OK. Toutes tes dates. Tu as compris très bien, mais... Non, mais tu vas comprendre. Nous, on a tout lu sur toi pour les supposés de savoir les réponses. C'est ça. Regarde, il y a un buzzer comme ça. Regarde. C'est le fun, hein? C'est mieux d'y photographier. Non, non, non. C'est moins complexe que chez nous. Ça en a remarqué. Première question. Tu peux commenter, bien sûr, les réponses. Oui, bien sûr. Alors, catégorie, vous n'avez rien à ne pas être connu. Nommez deux personnes qui ont l'honneur d'être caricaturées dans l'année chapeau de 2004. C'est facile. Ben, Paul Martin et puis Stéphane Dion. Oui. Je te les accorde. Écoute, c'est un peu facile. Non, mais je veux gagner ce soir. Non, mais l'œil, l'œil. Puis toi, t'as avec qui? Paul Martin et Stéphane Dion. Vous en a apporté des dessins, Serge? Quelques-uns, des récents. Surtout des... On a retenu surtout les politiques. Es-tu soulagé de ne pas aller en élection? Je suis très content. Parce que j'imagine, non, on a été poigné l'été. T'es en sandales, en gougounes, en canneçon, spido, sur le bord de la plage ou de la piscine et t'as des élections pour que t'ailles voter. C'est une gangue de twits. Oui. C'est très particulier. Toi, t'es obligé de les dessiner. Ça veut-tu dire que tu prends pas de vacances? Pas de vacances, effectivement. Puis en plus, t'es désigné en gougounes sur le bord d'une piscine parce que sinon, ça me tentait pas. C'est pas intéressant. Vraiment, ça me tentait pas. Question niaiseuse. Est-ce que tout est fait à la mitaine où l'ordinateur, la technologie, t'aide quand même dans tes dessins? Question niaiseuse. Je ne sais pas. Oui, c'est à mitaine. Oui. Pour une partie, après ça, je rentre le dessin dans l'ordinateur et là, je m'amuse avec l'ordinateur. C'est un outil comme un autre où tu peux, au lieu d'avoir un efface électrique qui peut te servir de vibrateur, tu prends l'ordinateur et tu te serres pour effacer des lignes, recommencer à grandir un oeil, ce qui fait que c'est un outil de plus. Un outil de plus, c'est tout. Mais à la base, crayon mine, clon, cancer et feuille de papier, efface. Tu es encore obligé de dessiner. Oui, oui, c'est ça qui est plate. Alors, c'est un zéro pour Pierre, parce que je ne suis pas assez précis à la souris et tout ça. Mais non, je n'ai pas de souris. J'ai un écran sur lequel je dessine. Tu dessines directement sur l'écran. J'ai l'image, je vois mon dessin, j'ai un crayon électronique et je dessine dessus. C'est incroyable. Et ça, c'est publié dans le journal La Prêche. Oui, c'est ça. Parce que c'est non pas le journal de Montréal. Le gars a un talent certain, mais en tout cas... Catégorie qui va t'intéresser, Serge, les fesses de Jennifer Lopez. Si Serge devait assurer une partie de son corps, quelle serait-elle? Ses fesses, sa formidable chevelure argentée ou sa main droite? Jean-René. Sa main droite. Et pour quelle utilisation? Pour... Parce qu'il boit! Oui, c'est ça. Parce que ta main est assurée. Mon nez? Non, ta main. Non, mais non. Excusez-moi, j'ai le nez bouché parce que j'ai le rhum. Es-tu sérieux? Mais si tu casses la main? Non, mais regarde ce qui est arrivé d'ailleurs. Ben oui, mais t'as eu quelque chose il y a quelques mois, je pense que tu t'es fait mal pour vrai? La main? Non! C'est une maladie ancienne, ça s'appelle la maladie de Dupuy-Train où les mains te crochissent. Oui. Je veux-tu l'explication? On a-tu 5 secondes? Ben oui. Regarde la peau ici, comment ça bouge sur le dessus du... Touchez votre peau. Oui, oui. Touchez à l'intérieur, ça ne bouge pas du tout. Non. La nature a inséré entre le derme et l'épiderme une couche de saran wrap pour empêcher que la main bouge. Si on veut prendre des objets où je vois que son corps, il faut que ça ne bouge pas. OK, oui, c'est vrai. Et cette couche-là shrink. Tu vois, ça tient. T'en dis, essaie de pognir ça de même. Non, c'est vrai. T'en dis pas. Mais Serge, pas de faire, tu n'as pas répondu. Ta main, est-ce qu'elle est assurée? Maladie, non. Non? Mais non. Si t'arrives quelque chose, t'es tout nu dans la rue. Je pense à ça, je vais l'assurer. Je vais faire trancher de main. Mais supposons que je vis en Afghanistan, je vais au stade le dimanche après-midi, il me tranche les deux mains. Non, je n'ai pas de ça. Pas d'assurance maladie, je suis fini. Conciliation travail-famille, je pense que je vais faire un enfant, je vais aller prendre deux mois de vacances. Une dernière question pour départager peut-être le gagnant. Partenariat public-privé, catégorie. Alors, selon Serge, la caricature ne s'occupe pas de vie privée, mais de... Complétez la phrase, Pierre. Vie publique? Oui! Bien là, c'est une question, mon moune. Oui, c'est facile, ça. Bien là, une rumeur, est-ce que ça se dessine? Oui, une rumeur, oui, mais il faut que ça soit dans la vie publique. Tu ne t'en vas pas rentrer et te dire que le ministre a un tel est fif. Tu gardes ça pour toi, tu en parles au beurre. Mais tu peux le dessiner sans le dire. Tu peux le dessiner en disant « Ah, 20 ans » avec un petit point de rien du tout, de la moune, mais tu ne dis pas rien. Non, mais c'est la richesse de la caricature. Tu sais, on dit tout le temps, c'est une vieille ligne quand tu t'interviews à dire « Je ne dessine pas Jean Charest comme un imbécile. » Non. Je ne dis pas Jean Charest comme un imbécile, mais je fais des yeux de goulot. Et c'est nous dans nos yeux. C'est nous qui voyons l'imbécile. Moi, je fais des gros nœuds et des oreilles. Ah, mais le jeu est déjà fini. Le jeu est déjà fini, oui. Et la honte, ça va sur Jean-René. Regarde, on avait des beaux dessins. Ben oui, mais on les a vus, je pense, pendant qu'on discutait. Tu l'as bien, Stephen Harper. Je l'aime. Oui, hein? C'est malheureux que je vais s'en aller. Si on ne les a pas vus, peut-être qu'on peut les voir pendant que tu donnes les dents. Jean-René, parce que c'est toi le perdant du jeu. Il n'y a pas de problème. Alors, les dates, c'est « Et Dieu créa la flaque » qui est rediffusée le dimanche à 19h30 à la télé de Radio-Canada. Ah oui, on en revient, oui. Oui, et il paraît que vous êtes de retour à l'automne. Oui, mais on ne sait pas, oui, oui. Ni à quelle heure, ni août. L'émission est aussi en nomination au Festival de télévision de Banff qui se déroule du 11 au 13 juin. Et Serge, tu vas t'y rendre en espérant y remporter un « Rocky Award ». Ça serait le fun, ça? Je ne sais même pas ce que c'est. Ben oui, ça donne une bonne. Ça a l'air, c'est un prix, quelque chose, avec des shows d'animation et de... C'est le fun, « Rocky Award ». Et en terminant les dernières dates, il n'y a pas grand chance que le 1er juin, Serge aille faire la file à la banque pour changer son chèque de BS. Pourquoi? Parce que t'es bon. C'est-tu là que je m'envoie? Non, « Cogne, c'est pas ce qu'il y a. » Tu restes encore un peu parce que c'est le temps d'aller faire le tour de nos antennes. À toutes les semaines, dans le public, il y a des gens qui nous envoient des vidéos qu'ils ont trouvées un peu partout et c'est Pierre qui fait le tri. Allô? Qu'est-ce qu'il y a d'autres fois? Ça va falloir aller filmer chez nous. Non, 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 pas du tout. Non, pas de... On n'a pas vu diffuser ça. Non, c'est nos antennes, ça vient du public. Et puis, la première antenne de cette semaine qui nous vient de David Trudel est en 3D. On a pensé à toi. Quel hommage spécial, Serge Chaplot. Alors, c'est peut-être pas aussi hâte que Gérard D, mais... Mets-tu des lunettes? Moi, si j'ai des lunettes... Non, n'êtes-tu pas de la 3D? Non, malheureusement, non. Mais c'est du 3D. Alors, c'est une vidéo qui expliquerait peut-être pourquoi les dinosaures sont disparus de la planète Terre. Regarde ça. Sous-titrage Société Radio C'est l'explication. C'est ça qui est arrivé. Et puis, il y a une autre antenne aussi. Je ne sais pas si tu as regardé les Oscars. Quelle vulgarité. On est très vulgarité. On est sur le Canada. Ça passe bien. Oui, c'est vrai que c'est très bon. Je ne sais pas si tu as regardé... Bon, vous avez regardé seulement les Oscars. Il y avait la chanteuse Beyoncé. Les Oscars, ça date du mois de février. C'est très d'actualité, Pierre. Oui, c'est très d'actualité. Je vais essayer de le travailler. Mais tout le monde se rappelle que Beyoncé avait chanté la chanson des choristes « Le vois sur ton chemin... » Oui, en français. Oui, oui, c'est ça. Elle a massacré la chanson. Mais il y a quelqu'un qui nous regarde qui a eu la bonne idée de sous-titrer la performance de Beyoncé, mais avec les sons qu'elle a entendus. Alors, c'est un envoi de Fanny Vu qui nous envoie cette trouvaille-là. Ça va de bon. On regarde le résultat. C'est un envoi de la nuit, c'est un envoi de la nuit, qui nous envoie cette trouvaille-là. C'est un envoi de la nuit, Sanka. On a enfin compris. Oui. On a enfin compris. Une autre antenne, mais ça, ça s'est passé, c'est plus récent, c'est la semaine dernière. C'est l'acteur américain, Tom Cruise, qui est allé à l'émission d'Oprah. Bien, je l'ai manqué. Puis ça, là, qui sautait par... Il tripe, là, oui, c'est ça. Oui, il devient fou parce qu'il sort avec sa nouvelle... Il est en état d'élection avancée. Cathy Holmes, là, qui est sa nouvelle flamme. Alors, il en parle beaucoup, il en met beaucoup, mais on n'est pas habitué à ça. Ils ont tous les deux des nouveaux films qui sortent très bientôt. Fait que la presse américaine, voilà, j'ai fait mon travail de journaliste sur question, est-ce que c'est du récentiment? Ou c'est juste... Parce qu'il a fait une école Kidman. Oui, c'est ça qui l'a frustré, peut-être. En tout cas, en attendant, ça nous divertit, on regarde notre amie Cruz à Oprah la semaine passée. Oui, c'est ça blanc, ça? Oui, c'est ça blanc. Là, c'est ça blanc, ça va. Oui, oui, c'est ça. Le temps que ça dure. Non, ça s'appelle une égoutée enthousiaste. Enthousiaste. Oprah, je suis bandé. De toute façon, comme tu dis, il est frustré de s'être fait domper par sa femme de Gagnon-Esprit. Quand tu mesures 5 pieds 6, t'attires l'attention. T'es bien gentil de le mentionner. 5 pieds 6, c'est fort. Voilà, c'est tout, mais continuez de nous envoyer des beaux petites vidéos comme ça, ça nous fait plaisir. Oui, merci, Pierre. Serge, est-ce que tu restes avec nous? Non, jamais. D'autres choses à faire, je vais prendre un drink, quoi. En forme de martini. Merci d'être venu nous voir. Et vous restez là, parce qu'après la pause, c'est le laboratoire du fort. Restez là. En attendant, Ben Laden, je continue à jouer de la cuillère. Eh bien, nous voici rendus au segment qui, chaque semaine, fait dire à Uber Eats, envoyons ça, on est encore de Madonna. Si lui peut faire de la science, moi, je peux danser le vaux, le laboratoire du fort. Oui, c'est ça. Excellente vieille référence. Alors, quoi de neuf, le pro de l'éprouvette? Bien, écoutez, qu'est-ce que vous avez fait en fin de semaine? Bien, plusieurs d'entre vous avez planté des fleurs. Oui. Et là, vous avez planté des fleurs de même. Vous avez pensé, en plus. Vous avez arraché ça de même. C'est des Saint-Joseph, ça, je pense. Oui, comme ça. Et là, vous avez planté les fleurs, mais là, vous avez garoché ça aux poubelles. Non, tu peux le mettre dans le fond de tes plats, en tout cas. Non, non, vous avez garoché ça aux poubelles. Il n'y a personne qui met ça dans le fond de tes plats, sauf toi, Marie-Soleil. Alors, ça, c'est un crime contre la société parce que du styrofoam, il y en a en masse sur la planète. Juste pour vous donner un chiffre, il y a 200 millions de pieds cubes de styrofoam qui est garoché aux États-Unis par année. Et là, le principe du styrofoam, c'est que c'est comme... c'est incompréhensible. C'est dur. Bien, moi, j'allais mettre au recyclage. Je n'ai pas si une erreur. Non, mais c'est ça. Ce qui fait que c'est vraiment... Ça, ça va rester là. Dans 1000 ans, ça va être encore là. Hein? Oui, parce que ça, ça ne se biodégrade pas. Et c'est vraiment incompressible. Ça veut dire que ça remplit la carrière Miron au grand complet. Et pour vous montrer à quel point c'est... C'est pas grand-chose, dans le fond, du styrofoam. C'est comme... C'est 99 % d'air là-dedans. Et pour vous montrer à quel point c'est plein d'air et ça bourre nos carrières pour rien, j'ai préparé une petite expérience. Alors, Marie-Soleil, ici, j'ai des comme... J'ai des pépites de styrofoam ici, comme ça. Alors, tu vois, c'est comme un sac au grand complet. Je vais donner le sac. Ici, j'ai un petit bécher, mais j'aimerais que tu me remplisses le bécher, Marie-Soleil. Bien, au complet. Oui, oui. Et le lien avec l'actualité... C'est les plantes. C'est les plantes, parce qu'on faisait ça en fin de semaine. Non, mais mets-en, là. Bien, là. Non, mais Marie-Soleil. Maisen, mets-en, mets-en. Là, tu me laisses. Tu, on dirait que je remplis, je remplis. Maisen, mets-en. Je te demande de remplir un bécher, il me semble, c'est pas compliqué. Il est plein, là. Aïe! Ça n'a pas de bon sens. Alors... Bien oui, mais mettez-en, là, tu vas te remplir un bécher. Ah, 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 ah. Vous voyez, attendez, il y a un truc, c'est parce que vous voyez, j'ai simplement mis un peu d'acétone et c'est pour vous montrer à quel point il y a de l'air dans du styrofoam. Alors, voici tout ce que vous avez mis dedans. Ah, tout le monde quitté que c'est parti, Jean-René! Alors, vous voyez, ça, normalement, ça va dans l'environnement et là, vous faites juste mettre le petit verre. Regardez ça. Ça me doit 20 pièces, mon manicure est secret. Un verre, disparaître, un verre, c'est plaisant. Ça serait-tu le meilleur de s'en débarrasser, finalement? Ça pourrait être une bonne façon, mais au moins, ça prendrait moins de place. Mais je vous suggère de vraiment surveiller ça parce que c'est vraiment important. Et maintenant, il y en a avec de l'amidon qui sont biodégradables. Donc, vraiment surveillez ça parce que sinon, ça s'en va directement à la calière et miron. Alors, et j'aimerais terminer avec quelque chose de très important. Vous vous rappelez qu'au début, à la première chronique que j'avais faite, je m'étais posé la question, à savoir ici, que c'était très dommage parce qu'on ne voulait plus avoir de fun avec une cacane de coke pour la splasher partout parce qu'ils ont agrandi l'orifice et ça ne fonctionne plus. Vous ne pouvez plus faire de trucs comme ça. Alors, j'ai travaillé très fort et j'ai trouvé une manière d'avoir beaucoup de plaisir en faisant sortir ça. Alors, vous allez voir ici, vous allez voir, ça va aller très vite. On peut trouver ça partout en dépanneur. Prenez un 2 litres, ça va être beaucoup mieux. Est-ce qu'on peut le faire à la maison ou pas? Parce que là, le micro-ondes, je te dis qu'on s'est fait chicaner avec ça. Si votre maison brûle, c'est votre trouble. Alors, Marie-Soleil, je vais avoir besoin de toi. Moi, ce que je vous suggère, c'est de vraiment jouer parce qu'il y a énormément de gaz carbonique là-dedans. C'est vraiment important de réaliser ça. Ça ne peut pas être Pierre des fois qui t'assiste. Non, parce que toi, tu cries, ce n'est plus le fun. Donc, je vais le faire sortir le gaz en quelques secondes et vous allez voir à quel point il y a du gaz carbonique là-dedans. Alors, Marie-Soleil, j'aimerais que tu m'ouvres la bouteille ici et je vais utiliser pour faire sortir le gaz carbonique des menthos. Je l'ouvre là? Oui, oui, l'ouvre là. Il n'y a pas de trouble là. C'est comme tu as déjà ouvert ça. Je parle bien. Et vous allez voir, vous prenez des menthos comme ça et le truc, c'est de les garrocher direct dedans. Et là, ça va jouer sur la tension de surface. C'est un peu comme si tu garroches un raisin ou une cerise. Le gaz va sortir. Non, mais tiens la bouteille, Marie-Soleil. Approche ça. Tiens la bouteille. Alors, tu es prête? Vous allez voir que là, on peut avoir du plaisir. Un, deux, trois. Un gésaire. Bravo. Ayez du plaisir à la maison comme du monde. Bien, merci. Oui. Et le lien avec l'actualité, bien, c'est le printemps. C'est les fleurs, puis le... On a du fun, c'est effrayant. Oui, c'est un bel fun. Bien, merci beaucoup, Jean-René. Alors, que feriez-vous si Carla ou Moulka devenaient votre voisine? Bien, on se pose la question après les publicités. Salut! Eh bien, re-bien-viendu tout le monde. J'installe cérémonieusement ma perruque hommage à Simon Durivage afin d'honorer la vaste étendue de ses cheveux gris. Et si Carla ou Moulka devenait votre voisine, que feriez-vous? Par exemple, pouvez-vous faire jouer, je ne sais pas moi, en boucle Pocketville pour qu'elle déménage enfin là? Est-ce que... Je ne sais pas moi, pour parler... Ça va être ma voisine. T'as un peu déprimé. Bien oui, c'est sûr. Ça va bien aller. Non, non, mais elle s'en vient à côté de chez moi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Y a-t-il quelque chose à faire? Je ne sais pas, mais pour en parler, nous avons un expert avec nous, un expert des droits de la personne, l'avocat Julius Gray. Maître Gray, bonsoir. 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 Alors, on se pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose à faire quand une tueuse en série s'en vient dans votre voisinage et devient votre voisine? Absolument pas. Que voulez-vous faire? D'abord, je pense que tous les gens qui ont tellement peur, doivent fantasmer sur elle ou quelque chose comme ça, elle n'est pas dangereuse. Il y aura probablement des conditions. Elle va devoir se rapporter. Les dangers seront surtout pour elle à cause des mauvais voisins ou des voisins mécontents. Mais il n'y a rien à faire. S'il devenait ma voisine, je ne ferais rien. Mais moi, qui va avoir comme voisine Carla, on me dit qu'elle n'est pas dangereuse, j'ai de la misère à croire ça parce qu'au début, elle a eu un deal. Elle a 12 ans de prison au lieu de beaucoup plus si elle n'avait pas témoigné contre son chum. Et il y a plein de signes qui disent, écoutez, son nom, ça va être Liam Thiel. Elle a choisi son nouveau nom. Et elle a choisi ça dans Criminal Law. C'est Kevin Bacon qui jouait dans ce film-là. Et c'est un tueur en série. Puis il s'appelait Martin Thiel. Puis là, dis-moi, je vais prendre ce nom-là parce que c'est un tueur en série. Peut-être comme vous, elle a un sens du mot. Oui, mais ça... C'est une citoyenne à part entière. Elle a tous les droits. À part entière, absolument. Écoutez, on a fait un contrat avec elle. Un contrat par lequel elle a témoigné. Puis elle a livré son chum. Elle a témoigné et nous lui avons promis une deuxième chance. Et maintenant, le temps est arrivé pour nous de donner notre, si vous voulez, notre considération à elle. C'est pas très rassurant parce qu'il paraît qu'elle entretient un courrier du coeur à caractère sexuel avec un... Écoutez, je pense que dans notre société, nous avons trop peur. Quelqu'un va avoir peur de tout. Vous savez, mon voisin à gauche, ce quart-là, à droite, qui s'appelle Mohamed. Puis il y a des gens qui les visitent qui sont suspects. On a peur d'autres choses. La politique, c'est la politique de la peur. Chaque politicien essaie de nous faire peur. En réalité, on va voir, je ne veux pas prévoir comment une politique cour va décider, mais je pense qu'il va y avoir des conditions. Elle, elle est connue, mais ça arrive sûrement chaque jour qu'il y a des criminels qui s'installent dans des quartiers. Qui s'installent, c'est ça. Elle, elle est connue, elle est beaucoup moins dangereuse. N'oubliez pas que quand elle a participé dans les crimes, quel que soit son rôle, c'est-à-dire si c'est sa version qui est vraie ou celle de Bernardo, peu importe, elle n'était pas connue. Personne ne savait pas qui elle était aujourd'hui. Elle sait parfaitement que la moindre chose, elle va aller en prison pour longtemps, pour toujours, et elle est connue. Ce n'est pas... Ce genre de danger, ça... Nos maisons vont valoir moins cher. Moi, je ne peux pas vendre ma maison et dire que c'est une superbe maison Carla Amalka adjacent. Mais vous n'avez pas l'obligation non plus. Je pense que ce n'est pas un vice caché. Ce n'est pas un vice caché que vous devez dire à un acheteur potentiel. Mais pour beaucoup de gens, c'est un principe difficile à accepter que quand on a tué quelqu'un, qu'on a encore des droits civils et civiques. Écoutez, je pense que c'est la base même de notre société. Je vais être sérieux maintenant. La rédemption, la rédemption, la deuxième chance, c'est une chose de base. On ne peut pas donner ça à quelqu'un qui est manifestement dangereux, qui est dans un état où il ne peut pas s'empêcher de tuer. Ces gens-là doivent nécessairement rester enfermés. Paul Bernardon est un exemple. mais généralement, c'est la base morale de notre société qu'il n'y a pas de personne qui ne peut pas expier ses fautes et qu'il faut essayer de donner une deuxième chance. C'est bien parce que tu vas pouvoir aller à la professionnerie et te dire, moi, on va prendre la même chose que Carla. Il y a Marc qui est en ligne qui nous appelle de l'Ontario. Bonsoir, Marc. Bonsoir. Ça va bien? Oui, très bien. Et vous? Alors, toi, tu es l'ancien voisin de Carla, si je comprends bien, en Ontario. De plusieurs quand même. Plusieurs kilomètres. Plusieurs kilomètres. Plusieurs kilomètres, oui. Et qu'est-ce que tu ferais si elle devenait ta voisine? Je lui ferais passer le p quart d'heure de sa vie. Ah. Vous feriez justice vous-même? Justice? Si on papillait ça comme ça, oui. Vous lui feriez entendre Jean-Marie pendant 15 minutes, c'est ça? Non? Non. Probablement, je vais pas une joie à nez, par contre. Ah, ça, c'est un peu chien. Mais ça, c'est une bonne question. Merci, Marc. Est-ce qu'on peut, nous, quand quelqu'un sort dehors un criminel qui a payé sa dette, est-ce qu'on peut, nous, il y a-t-il une instance de dire, bien, nous, on pense que c'est un danger pour la société? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'évalue, cette personne-là? Mais sûrement, il y a quelqu'un qui l'évalue. C'est le tribunal qui va décider quelles conditions opposées. Mais à part cela, la réponse est non. C'est parce que les crimes et le châtiment, il y a des limites au châtiment. Autrement, toute offense deviendrait une offense à vie. Et n'oubliez pas, ce n'est pas drôle, en Californie, si vous commettez trois crimes relativement mineurs, vous êtes emprisonné en vie. On ne veut pas avoir ça ici. Alors, acceptons-le. Quelqu'un qui a fait sa sentence, on présume que cette personne-là ne récidivera pas. Si elle récidive, elle ne ressortira plus. Mais elle doit avoir sa deuxième chance. C'est ça que la société lui donnait. Je pense qu'on a découvert bien l'intérêt. Oui, Annick de Gatineau nous écrit qu'elle ne ferait absolument rien. Elle est certaine qu'il y a déjà des cinglés dans à peu près tous les quartiers. C'est triste, mais c'est la réalité. Et Francis de Valcourt nous dit qu'il vendrait sa maison à Rabais à Jean Charest. Pierre? Il y a Véronique de Turcotte qui dit « Je demanderai à l'abominable bonhomme bleu du gouvernement de sonner à la porte juste pour les cinglés. » Non, mais jeudi, elle sera en cours car là, en Malca, il y a le gouvernement du Québec qui va demander est-ce qu'on la surveille de près. Il va y avoir une requête spéciale. C'est la cour, oui, c'est le gouvernement de l'Ontario. Oui, et la cour décidera. Je pense que la cour a le droit d'imposer certaines conditions tant pour la protéger que pour protéger la société. Mais ça doit être dans certaines limites parce qu'elle aura fait la totalité de sa sentence et il n'y a plus rien à faire. On ne peut pas avoir une société où on ajoute aux sentences comme du temps de Staline. On a ajouté 10 ans d'emprisonnement administratif. On ne peut pas faire ça ici. Écoutez, merci beaucoup M. Gray. Si jamais ça vous intéresse, j'ai une très belle maison. Revenez-nous après la pause avec la chronique Barbecue de Marie-Soleil. En attendant Ben Laden, je fais raser mon William. nos barbecues ne sont plus jamais les mêmes depuis que Marie-Soleil Michon alimente nos sujets de conversation. Et ce soir, tu en as un bon sujet de conversation. Oui, j'en ai un bon. Si vous jasez de changer de vie, des fois ça nous prend, j'aimerais donc ça changer de vie, jaser de l'émission de télé-réalité. On a échangé nos mamans. C'est une émission française qui a été diffusée au mois d'avril dernier. Et c'est évidemment seulement en scène deux familles au mode de vie très, très, très différent et où on échange les mamans, d'où le titre. Donc, une mère de famille vivant à la campagne, productrice de sirop d'érable et épouse de bûcheron. Voici un avant-goût de la série. Nous sommes au Québec, à Saint-Omer. France, à 39 ans, elle est productrice de sirop d'érable. Elle vit depuis 23 ans avec Bernard, 43 ans, bûcheron. Ils ont trois filles, France et puis maman traditionnelle. Ici, la vie de famille est réglée comme du papier à musique. Tous les matins, elle se lève à 4h15 pour chauffer la maison. C'est à Aigmort, dans le sud de la France, que vit cette famille recomposée. Isabelle a 44 ans et son mari, Yannick, 59. Ils sont restaurateurs. Isabelle aime se lever le plus tard possible, en général, de mauvaise humeur. 4h19 du matin. Comme France, Isabelle doit se lever aux aurores. Je hais les Canadiens. Et ça, c'est... Des crétons. Des crétons. C'est pas des croutons, c'est des crétons. Tu t'en vas ? Ouais. T'as des grandes mains ? Ouais, c'est ça. Allez, ciao. Pour faire une force, je vais des grandes mains, parce que France a des gros seins. Je pourrais parler aussi. Alors, on peut déjà donner notre saucisse du mépris à la Française, qui a l'air ma foi assez désagréable, mais on a, en ligne, qui nous attend directement à Carleton, en Gaspésie, France Leblanc, qui était notre maman québécoise qui nous représentait. Bonsoir, France. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va très bien, merci. Oui, alors dites-nous, pourquoi vous avez dit oui à cette aventure-là ? Bien, au départ, ça me semblait un petit peu... On dirait que ça ne se pouvait pas que j'étais choisie, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens, mais plus qu'ils m'en parlaient, plus que je trouvais l'aventure, vraiment, ça avait l'air comme bien sympathique, puis c'était quand même assez bien encadré, parce qu'ils nous ont demandé toutes sortes de tests, bon, pas d'antécédents judiciaires, un test psychologique, et tout, et tout. Ça fait que je me suis dit, bien, pourquoi pas nous autres ? Et là-bas, pour vous, est-ce que c'était comme des vacances, parce que vous avez l'air d'avoir une vie quand même assez dure ? Non, je ne dirais pas que c'était des vacances, parce que là-bas, les enfants m'ont fait passer tout un quart d'heure. Ah oui, c'est vrai ? Oui, parce qu'il faut dire que l'émission, ça se passe les trois premiers jours, on observe comment la famille vit, on doit respecter les règles de l'autre famille, et au bout de trois jours, il y a un changement de règles. Et là, on inculque nos propres règles. Ah oui ? Oui, et disons que je suis un petit peu différente de la maman française. On a remarqué. Pardon ? On a remarqué. Oui, mais ils ont un peu scénéralisé, ils ont pris le scénario, ils ont filmé pendant six jours, puis avec les images qu'ils ont vu, ils ont comme modelé un genre de scénario. Oui. Tout n'est pas vraiment, vraiment... Mais là, vous n'échangez pas, France, vous n'échangez pas jusqu'au bout, là. Ah non, non, je n'aurais pas accepté ça. De toute façon, l'autre papa ne m'intéressait pas ni physiquement, ni autrement. OK. En deux mots, France, votre mari, vos enfants, ils ont trouvé ça comment ? Elles ne sont pas trop traumatisées ? Non, ils ont bien aimé l'aventure, en tout cas, parce que pour nous autres, c'était une aventure. C'était vraiment un genre de documentaire, puis la chance d'aller vivre dans une autre famille, dans un autre pays, c'était vraiment bien sympathique. Oui. Puis les enfants en parlent encore. Les filles ont bien aimé Isabelle, malgré toutes les images un petit peu, là, très françaises, qu'on peut voir de l'idée des Français qu'on se fait, là. Oui. Donc, elle n'est pas si pire que ça. Non, 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 c'était pas si pire que ça. Ah, bien, parfait. Juste un peu. On doit se dire au revoir. Merci, France, de nous avoir parlé. Bien, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Malheureusement, cette émission-là, on l'avait repris au Québec. Malheureusement. Mais la note est déjà terminée, en plus. Alors, ne manquez pas, bon baiser de France à la semaine prochaine, tout le monde. Bye-bye. Cinq catégories principales. Alors, on en discute avec mes amis éco-animateurs Marie-Salaie Michon et Jean-Dené Duford. Bonsoir. 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 Non, je ne savais pas qu'il y avait des gagneurs. Cinq catégories de tubéreux. Oui, oui. Pas d'opinion sur les cucures bi-tassées, c'est un nouveau terme que j'ai appris en personne. Bien, bienvenue. Alors, de quoi on parle ce soir? Bien, ce soir, on reçoit le créateur de Gérard Delaflac et grand caricaturiste Serge Chapelot et je vais aussi parler à une maman gaspésienne qui a été la vedette d'une émission de télé-réalité française. Oui? Et pour ma part, au laboratoire, je vais faire pogner les nerfs à Marie-Soleil en faisant exploser quelque chose. J'aime assez ça quand tu cries quand je fais exploser quelque chose. Ça va peut-être lui déboucher le nez, en plus. Bien, probablement parce qu'elle va m'en revivre pendant une heure en direct. Oui, oui. Et en tribune libre, bien, on parle de la future, ma future voisine, Carla Omolka. Enchanté. Oui, oui, ça va être je vais être dans son quartier. C'est l'accomplice du tueur en série Paul Bernardo qui déménage à côté de chez moi en juillet et je vous pose la question, on vous pose la question, que feriez-vous si Carla Omolka devenait votre voisine? C'est la question qu'on vous pose avec notre expert maître Julius Gray. Ça, c'est de l'information et enfin, aux antennes, on a un scoop incroyable à propos de la disparition des dinosaures mais sans plus tarder, voici le variété brassard. Oui! Bravo Pierre, bravo. Merci, non, ça commence mal, mauvaise nouvelle. Oh! Le Viagra pourrait rendre aveugle. Eh oui! Cependant, bonne nouvelle en continuant de prendre du Viagra, les aveugles n'auront même pas besoin de cannes blanches. Ah! Ah, c'est toi, Marie-Salleil? Oui, oui, ah oui, c'est bien toi. Ah! C'est de l'image. Alors, dans le même ordre d'idée, il y a le transporteur aérien Air Canada qui sera un des commanditaires officiels des Hot Games 2006, sorte de Jeux olympiques destinés aux athlètes homosexuels. Et pour l'occasion, Air Canada a publié cette réclame dans le magazine Destination Gay Québec. Oh! Oh! C'est clair. Oui, c'est clair. Alors, c'est ce qu'en publicité, on appelle pénétrer le marché, pile non complète. On décolle. Ah oui. Alors, j'imagine la première classe. Alors, stupéfaction en lisant ce semaine, ce gros titre, Les reins de vieilles personnes décédées font des miracles. Vous savez, moi, j'ai de plus en plus l'impression que pour écrire des titres dans le journal de Montréal, il faut avoir un entonnoir sur la tête. Allez-y. Remarquez-moi, attention, je le savais que les reins des vieilles personnes décédées faisaient des miracles parce que Jean Leloup a fait une chanson là-dessus qui s'intitule justement Les reins de vieilles personnes décédées font des miracles. Ah, t'as ta guitare! Extrait. Pierre, je ne savais même pas que t'avais une guitare. Moi non plus, je l'ai appris en direct. Je veux te dire que les reins de vieilles personnes décédées font des miracles. Voilà. Je veux te dire que les reins de vieilles personnes décédées font des miracles. Voilà. Au lieu d'aller voir le pape, d'allumer des lampions, de couper la boisson, t'as qu'à prendre une pépine, d'aller au cimetière pour exhumer Pépère et lui prendre son rein qui filtreait plus l'urine. Je t'aime, je t'aime, voilà. Je veux te dire aussi, Castor, je fais des chansons qui n'ont plus d'air. Jean Leloup est mort, vive Jean Leclerc, voilà. Rendez-vous au prochain Galois de la Toute. Voilà. Je l'ai rodée deux semaines à Régina, celle-là. Eh bien, la reine Elisabeth II a quitté le Canada mercredi au terme d'une visite marquée en fait de dix jours par la pluie, l'humidité, le froid et encore d'autres pluies. Alors le temps fut à... Cette émission est entièrement consacrée à la recherche et la capture d'Oussama Ben Laden. Si vous avez quelque information, téléphonez au 514-790-5383 En attendant Ben Laden, voici votre programme. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada